Alfaïda FM, 90.1 Merci d'être à ce rendez-vous d'information sur la 90.1, 12h au studio Alémomar, le émettant de Médina Bailly. C'est parti pour la grande édition. Coronavirus au Sénégal, aujourd'hui on dénombre 7 nouveaux décès enregistrés, 285 tests revenus positifs, dont 189 issus de la transmission communautaire, Kaolak encore en tête de l'us avec 23 nouvelles infections. Et pendant ce temps, la lutte contre la pandémie continue à tous les niveaux dans la région. Acteurs politiques, autorités, bonnes volontés rivalisent d'astuces pour sensibiliser les populations en distribuant des masques. Nous ferons le point dans ce journal. Le rapport d'indice de perception de la corruption 2020, le Sénégal toujours dans la zone rouge, déploré par le forum civil qui indexe l'impunité et la malgouvernance d'être à l'origine de ce résultat, un dossier à suivre. Puis l'actualité ailleurs dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens mettent fin à cette édition. Bonjour et bienvenue. Le journal Patoumata Kamara Bangoura Avec la conduite technique d'Ela Jalibas Mbaïa, bonjour et encore bienvenue dans cette édition. D'abord, le point du jour sur le coronavirus. 285 tests sont revenus positifs ce mercredi, dont 189 issus de la transmission communautaire. C'est un nouveau décès enregistré, 60 cas graves, 236 patients déclarés guéris. Les détails dans le communiqué du ministère de la Santé, lu par le docteur Momodou Ndiaye. Ce mercredi 3 février 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques. Si après, sur 1787 tests réalisés, 285 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 15,95%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 96 cas contacts suivis par nos services et 189 cas issus de la transmission communautaire ont été notés et répartis comme suit. 23, 23 dans la commune de Kaoula, 17 à Touba, 16 à Chesse, 13 à Dakar Plateau, 12 à Jurbelé-Ambour, 5 à Kédougou, Pikine et Tiwaon, 4 à Médina, Mekhe et Parcelzaceni, 3 à Jofior, Grand-Yof, Linger, Mariste, Matam, Wokam, Petimbao, Yof et Zon de Captage, 2 à Ambirkelan, Koloban, Géjewaï, Kungol, Ouest-Foir, Passy et Charoï-Azur, 1 à Amitié-3, Bourguiba, Kamberin, Dara, Darumousti, Passe-de-Lorme, Gibraltar, Grand-Bao, Gengineo, Canel, Kermassar, Humboldt, Liberté-2, Liberté-5, Liberté-6, Malem-Odard, Mamel, Ngoro, Mermoz, Nyoro, Pyr, Rufusque, Skat-Urbam, Sebi-Ponti, Sikap-Mau, Sokoun, Zak-Mau et Ziegenchor. 236 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 60 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 7 décès ont été enregistrés ce mardi 2 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Vous l'avez entendu, 23 cas communautaires dans la commune de Kaolak encore en tête de l'IS pour dire que la maladie continue de gagner du terrain malgré toutes les nouvelles mesures prises par les autorités. Néanmoins, on constate également l'implication des bonnes volontés et autres acteurs politiques qui s'investissent beaucoup sur le terrain. A travers toute la région, parmi ces efforts, on note la distribution des masques sur les artères de Kaolak. L'initiative est de Amadou Djaou Gueye, chef d'entreprise optique médicale de Kaolak. Il répond aux questions de Cherti Yansar. Moi qui est à l'hôpital, on a vu que les cas ont continué, même pour le rapport du ministère de la Santé, ont continué à augmenter pour Kaolak. Donc nous avons décidé avec le préfet et avec mes partenaires de faire une distribution de masques, plus de mille masques pour Kaolak. Chaque samedi, ce sera au niveau de la préfecture et à l'entrée du cœur de ville. Comme ça, la distribution est gratuite. L'objectif ? Éradiquer le Covid-19 à Kaolak, au Sénégal. C'est ça notre objectif, surtout à Kaolak. Nous pensons qu'avec ce geste-là, on pourra au moins diminuer l'écart. Les messages de la population ? De porter les masques en permanence, de mettre les alcools, de respecter les mesures barrières. Je pense qu'avec ça, on pourra éradiquer la maladie. La lutte contre la pandémie nous mène à présent à Latmenghi. Là-bas également, on a lancé une campagne de distribution de masques, dénommée « Un administré, un masque ». Les détails avec Andel Kitane, chargé de mission du maire de Latmenghi. Donc l'idée est venue, après tout, ce qui a été fait durant la période du Covid, ce qu'il s'agit de la sensibilisation, on l'a fait. Il s'agit aussi d'aider la population, ça a été fait. Il s'agit aussi d'accompagner les daraks, les daraks, pour que les talibés se confinent chez eux et apprennent le coran en termes de vivre, ça a été fait. Ce qui a été fait aussi, partout dans les mosquées, quartiers, Arba-Apalab, on avait créé une sensibilisation d'abord, mais aussi une descente jusque là-bas pour les accompagner en termes de produits sanitaires, en gel et en masque. Mais aujourd'hui, avec ce contexte qui vient encore de venir chez nous, quiconque sait que cette maladie est là, il existe. Maintenant, la meilleure façon de comprendre cette maladie et de vivre avec, je pense que c'est de se protéger. Et la meilleure façon aussi de se protéger, d'après mon conseil en santé, ce qui nous a conseillé, c'est d'avoir des masques. C'est pour cela que l'idée nous est venue, et le maire en personne a pris l'initiative de créer ce slogan « Un administré, un masque ». Toute personne vivant dans la commune de Latmenghi, à bas âge, jusqu'à la route au TEC, on va vous doter. Et je dis que aussi, c'est un projet qui va continuer, parce qu'on sait que les masques aussi, ce ne sont pas des masques jetables, donc c'est des masques à laver, mais il va devenir encore un cas de besoin et des conseils des ICP, pour accompagner aussi plus en termes de protection. Cette pandémie, nous vivons avec, et il faut que nous essayons de vivre avec. Mais vivre avec aussi, c'est se protéger, vivre avec aussi, c'est sensibiliser nous-mêmes. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, entourés des ICP, entourés des CDS, entourés aussi des relais communautaires, qui vont vraiment faire ce travail-là. Parce qu'en voyant ça, on a pensé aussi que les relais communautaires, le travail, c'est d'aller juste dans les familles et les ménages. Et pour cela, nous avons confié ce travail aux ICP, qui vont le confier aux relais communautaires. Venu réceptionner un lot de masques, l'ICP de Latmengue, Ibrahima Soua, a invité les populations à s'impliquer dans le combat contre le coronavirus. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, on est là pour réceptionner des masques qui ont été offerts par les maires de la commune de Latmengue dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19. Avant ces masques, il y avait des initiatives qui ont été faites par rapport à cette lutte. Je crois, dans la première phase, on nous avait doté de désavéles d'autres produits pour la lutte contre la pandémie. Et aujourd'hui, il est venu pour que toute la population porte des masques pour renforcer la lutte qui a été en tamès auparavant. Aujourd'hui, on est là pour cette réception. Et on profite aussi de l'occasion pour exhorter les populations à comprendre que la maladie est là et on peut la combattre. Et tous réunis, on peut combattre cette maladie. Après Latmengue, direction la commune de Mbadarono où la propagation de la pandémie à coronavirus continue à inquiéter. Le président de la commission jeunesse et des sports de la commune, Elah Jadjouf, appelle ces jeunes à prendre conscience et respecter les mesures barrières. Elah Jadjouf est joint au téléphone par Noabiaï. Comme vous le savez autant que moi, depuis le mois de mars 2020, la pandémie du Covid-19 a impacté l'économie mondiale sans exception. Sur ce, nous lançons un appel à l'endroit des autorités administratives, cotimiennes et religieuses, mais plus particulièrement la jeunesse de Mbadarono. Sur les mesures barrières, à savoir le port correct, le masque, le lavage, démet avec de l'eau et du savon, ou l'utilisation du sol. La pandémie a impacté les communes rurales, plus particulièrement la commune de Mbadarono. Vraiment, tout le monde doit se mettre au travail, vraiment pour lutter davantage. Cette pandémie, à savoir le Covid-19, qui a fait des ravages vraiment au niveau mondial, de même qu'au niveau national. Cap à présent sur la capitale de Mouridisme, la police de Touba a arrêté 147 personnes pour non-respect du port de masques et plus de 300 000 amendes récupérées. La Covid-19 continue également à gagner du terrain dans la cité religieuse. Correspondance, Mamadou Moustapha Mbaïa. La police de Touba ne badine pas avec le non-port de masques. 147 personnes ont été effectivement interpellées par les ligniers qui ont récupéré, en termes d'amendes, 335 francs CFA. Ils ont aussi distribué 600 masques à titre de sensibilisation. Dans le rapport quotidien Covid-19, 7 nouveaux cas de Covid ont été dénombrés, avec 6 cas issus de la transmission communautaire. 17 malades sont actuellement hospitalisés et 2 d'entre ces malades sont en situation compliquée. Il faut signaler que dans la cité religieuse de Touba, depuis que la maladie s'est déclarée, nous avons un cumul de 1165 cas. 709 ont été guéris. 93 personnes ont perdu la vie. Mamadou Moustapha Mbaïa, Touba, Alfaïda FM. Mamadou Moustapha Mbaïa, loin de Touba. Il est 12 heures passées de 10 minutes à Django. Une localité située dans la commune de Oulampane pour la remise d'un important lot de médicaments donnés par Dr. Anette Sekh Ndiaï, directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Aux populations de cette localité où l'accès aux soins sanitaires de qualité reste encore un défi. C'est une correspondance de Mohamed Sanya. Django, nous sommes dans la commune de Oulampane et c'est ici que le Dr. Anette Sekh Ndiaï, directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement, par ailleurs présidente du mouvement casement émergente, je m'engage, et de l'association Balafon, a décidé d'intervenir dans le domaine de la santé. Nous sommes venus au nom de la présente docteur Anette Sekh Ndiaï qui vient venu en Ecc pour secourir la population de Django. Vu sa position géographique à Refour, sa démographie importante, en plus du nombre de villages qu'il polarise, Django mérite un plateau médical plus relevé que l'existant. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On a des difficultés pour avoir ces médicaments. C'est surtout un dompareil de médicaments, on a des difficultés d'avoir. On reçoit ici beaucoup de malades. Django est entouré de quelques villages, nord-sud, est-ouest, donc Django, on peut dire que c'est un carafort. Mais ces préoccupations des populations de Django semblent être connues par le docteur Anette Sekh Ndiaï. Connaissant bien les réalités de la localité, elle est venue les secourir, au moins venir en Ecc pour les aider vraiment aux premiers soins, mais aussi renforcer la qualité sanitaire au niveau de Django. Une part belle a été réservée aux femmes et à juste raison. Parce que les femmes en casamance font beaucoup pour l'économie. C'est pour cela que si ces femmes tombent au malade, la société risque d'avoir des problèmes. C'est pour cela qu'elle vient renforcer les femmes dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine social. Ce don n'est qu'un premier pas. Le docteur Anette Sekh Ndiaï et ses amis promettent de revenir à Django pour apporter beaucoup plus de soutien à ces populations. Zigan Chor, Mohamed Sanya, Al-Faïda FM. L'actualité régionale, nationale, c'est sûr. Al-Faïda FM 90.1 Un violent incendie s'est déclaré hier au village de Darban, dans la commune de Coeur. Ceci, une concession entière a été réduite en cendres. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Les sapeurs-pompiers qui ont effectué le déplacement n'ont pu rien faire pour éteindre les flammes à cause de l'inaccessibilité du village. Pas de pistes que du sable, ce que déplore le chef de village, Omar Aghialo, au micro de chère Baba Kargué. L'incendie qui s'est produit ici aujourd'hui, on a très tôt appelé le chapeur-pompier, le sous-préfet, le maire. Mais eux tous ne peuvent pas accéder à Darban. Vous avez vu le camion de chapeur. Et là, entre ici, il ne peut pas arriver. Et beaucoup de choses qui nous manquent ici. Voilà le propriétaire de la maison. Tout sa nourriture est partie. Il avait des tonnes de ciment pour essayer d'éliminer les cases. Voilà encore. Il avait amené une tonne de ciment dans une case. Et tout est brûlé. Et vous savez que nous avons des difficultés. Pour évoquer les maladies, ça c'est très difficile. Parce qu'un taxi ne peut pas accéder ici. Nous essayons de prendre les charrettes pour aller vers Koutal ou vers Touba Sanoko pour arriver au poste de Santé Giafort ou Koutal ou le Kowla. Nous avons beaucoup de problèmes. Je lance un appel à toutes les autorités, préfets, gouverneurs et jusqu'en haut, qu'ils n'ont qu'à nous aider. Nous sommes de la population sénégalaise. Nous ne sommes pas des Maliens ni Gambiens. Nous sommes Sénégalais. Donc on appelle tout le monde venu nous aider pour accéder à Kowla. D'autres difficultés des populations nous mènent en Dofana. Là-bas, on parle de décentralisation et de développement local. C'était le thème abordé lors d'une conférence organisée par la coalition Dofana, Sounoun Dofana, occasion saisie par les membres du dit mouvement qui ont listé les mots dont souffre la localité. Ibrahim Abba est le président de la dette coalition. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, on est là pour faire une cérémonie. Il y a aussi une conférence sur le thème sur les décentralisations et le développement local. On a vu beaucoup de manquements sur les enseignements ici à Dofana et puis particulièrement aussi dans le Sénégal. Des jeunes qui sont âgés entre 6 ans et 8 ans qui sont massés toujours de longs kilomètres pour enseigner. Parfois, donc, ils ont laissé les enseignements parce que les moyens ne sont pas fondés pour le contenu de leurs enseignements. Tout ça, donc, c'est déprimable ici à Dofana. Nous lançons un appel. Le président qui est ici, qui a montré ses limites pour voir que Dofana est fait partie au Sénégal. Nous voulons des écoles qualité. Nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas aussi un district sanitaire qui est bon nom, ni de personnes qualifiées. Nous voulons que cette ministre de la Santé prenne en charge le district sanitaire Dofana. Nous voulons des personnes qualifiées. Nous voulons aussi donc des dons de médicaments dans le district. Nous n'avons pas aussi donc des sécurités. Nous avons aussi une seule poste gendarmerie qui n'a rien de don. Nous n'avons aucun élément. Nous vivons une sécurité totale ici à Dofana. C'est déprimable. Donc, on a mis une coalition en place qui s'appelle Dofana sur Dofana. Le maire qui s'appelle donc Samandiaï, il n'a rien foutu ici à Dofana. Il est incapable, il est aussi un compétent. Je veux qu'il démissionne puisqu'il n'est pas là pour la population Dofana. Il n'est là que pour son entrée. Nous voulons qu'il parte. Franchement, il a montré ses limites. Nous vivons des inondations pendant l'hiver d'Anse. Quand l'hiver d'Anse arrive, tu ne peux pas marcher à Dofana. Nous n'avons pas de route d'étimé. Et alors Dofana qui est érigée en commun depuis 1986. Jusqu'à nos jours, rien n'en va ici à Dofana. Retour à Kaolac. Circulation urbaine et transport. Une prorogation de l'ancien permis de conduire pour deux mois. C'est ce que demandent les chauffeurs de taxi de la ville. Nombrés parmi eux n'ont pas encore le nouveau permis. Et certains dénoncent des lenteurs au niveau des services de mine de Kaolac. Reportage à Cherti Yantzar. Abdoulaye Ndiaye est un chauffeur de taxi rencontré à côté du cœur de ville de Kaolac. Il n'a pas encore reçu son permis numérique. Une situation difficile pour lui. C'est avant-hier même que la police m'a interpellé. Et quand je leur ai présenté l'ancien permis, ils m'ont dit que ces permis sont suspendus et invalides maintenant. L'état du Sénégal a mis fin aux anciens permis de conduire pour renouveler le secteur du transport. Mais à Kaolac, les chauffeurs demandent la prorogation du délai des anciens permis. C'est ainsi qu'on travaille pour l'ancien permis seulement. S'ils peuvent proroguer la validité des permis de gouverneur, ce serait excellent. L'essentiel est que tous les chauffeurs aident le permis de conduire. On demande beaucoup plus de cléments aux gendarmes et aux policiers. D'autre part, les chauffeurs de taxi ont dénoncé également les lenteurs notées pour les inscriptions et la distribution des permis au niveau du service des mines de Kaolac. Merci, chère Tidiane Diagne, pour ce reportage. Rapport de l'indice de perception de la corruption 2020 pour le Sénégal. Le forum civil dénonce et déplore la note du Sénégal qui stagne toujours dans la zone rouge avec 45 points sur 100, un résultat dû entre autres au manque d'impunité, chère Tidiane Nassar. Rapport de l'indice de perception de la corruption 2020 pour le Sénégal. Thème COVID-19 et corruption l'année 2020 s'est avérée être l'une des pures de l'histoire récente en raison de la pandémie mondiale de la COVID-19 et de ses effets dévastés. Comme chaque année, depuis 1995, Transparency International publie les résultats de l'indice de perception de la corruption. La corruption étant un phénomène complexe et souvent caché. Pour cette année 2020, le Sénégal a cessé de progresser dans son score. Il conserve son score de 45 sur 100 et reste toujours dans la zone rouge à l'instar de tous les pays de l'UO et de ceux de la CDAO, sauf le Cavraire qui a obtenu une note de 58 sur 100. Donc, premier de la zone économique de la CDAO. La stagnation du Sénégal dans la zone rouge s'explique par la malgouvernance, mais également le manque de volonté politique de nos États d'après le rapport. Autrement dit, ce phénomène se manifeste par également l'impunité croissante affirmée, voulue et entretenue par le chef de l'État, l'inefficacité de la lutte contre la corruption au Sénégal, l'absence de mesures fortes contre la propagation de la corruption au niveau central, l'absence de reddition des comptes des marchés passés sous le résume décret numéro 2020-781 du 18 mars 2020 dérogeant aux codes des marchés publics. Toutefois, le forum civil section sénégalaise de Transparency International a dénoncé la crise dans le secteur de la justice, la forte implication de l'exécutif dans le système judiciaire, l'inertie de l'Assemblée Nationale dans la lutte contre la corruption, l'IPC au Nouveau Mondial, top 10 des pays champions en matière de lutte contre la corruption, est classé premier Danemark, Nouvelle-Jolande, l'IPC au Nouveau Africain est classé le CECL 66.1. Ainsi donc, le forum civil section sénégalaise de Transparency International recommande aux pays africains, notamment le Sénégal, au président de la République de cesser d'entretenir une impunité affirmée et voulue sur des dossiers qui intéressent la gestion des ressources des contribuables sénégalais, de s'abstenir de maintenir sous le code des dossiers qui lui sont transmis par les corps de contrôle, de rendre publique la situation de l'exécution des dépenses effectuées pour la réponse à la COVID-19 sur les bases des ressources qu'ils ont alluées à l'État du Sénégal. Cher Thigansar, allant à la rencontre de Abdou Karim Saddi, coordonnateur de la section forum civil Kaolak, il revient sur le rapport et pointe du doigt l'État sur le manque de transparence. Et la non-rédition des comptes, il est joint au téléphone par Cher Thigansar. Pour cette année également, le Sénégal a stagné par rapport à l'indice de perception de la corruption. Donc là, ça montre que depuis 2012, où on avait fait un bon considérable, la volonté politique par rapport à la lutte de la corruption fait défaut au Sénégal. Par rapport à ce thème, nous avons vu que par rapport aux fonds alloués à la lutte contre la COVID, cette année, il y a eu au niveau des marchés publics, la planche de réduction des comptes au niveau des marchés publics, passée sous le régime par le décret 2020, 791 du juge de mars 2020. Donc dérogeant carrément le code des marchés publics pour le ministère de la Santé, le ministère du Développement communautaire et le ministère du Tourisme. Et ceci manque de transparence dans la gestion des déniés publics. Les recommandations du Forum civil se situent à plusieurs niveaux. Au niveau du Président de la République, alors le Forum civil demande au Président de la République de cesser d'entretenir une impunité affirmée et voulue sur les dossiers qui intéressent la gestion des ressources des contribuables. Le Forum demande toujours au Président de la République de s'abstenir de maintenir sous le coude les dossiers qui lui sont transmis par le code de contrôle de l'État. De faire toute la lumière sur les fonds pour réussir une ressource propre injectée dans le cadre de la lutte contre les millions d'options clandestines et de donner suite aux recommandations du Comité de concertation et de la modernisation de la justice. De concrétiser l'adhésion du Sénégal au niveau de la FITI et d'éviter les autorités contractuelles à rendre compte des acquisitions effectives sous le régime de la droite du code des marchés. Pour y arriver, le Forum civil prône pour la promotion de la citoyenneté et interpelle toutes les institutions concernées. C'est l'appel lancé par Abdou Karim Satji que nous réécoutons. Au niveau du ministère de la Jeunesse, le Forum civil demande de rendre opérationnelle la stratégie nationale de promotion de la citoyenneté parce que nous avons pensé qu'il faudrait maintenant au niveau de la nouvelle citoyenneté faire de la lutte contre la corruption un point vraiment saillant. Au niveau de l'Assemblée nationale, on demande à l'Assemblée nationale d'user de ses pouvoirs constitutionnels et régaliennes, donc législatives, pour faire la lumière sur les financements et les réalisations des projets. Les grands projets de l'État, à savoir l'autoroute APA-Jerse-Touba, il a Touba, l'autoroute APA-Jerse-Dakar-Diam-Niadjo, le pôle industriel de Diam-Niadjo, l'autoroute APA-Jerse-Bourg-Kaurak, la cité de l'émergence, la réhabilitation du building administratif et la gestion du king for finance, et j'en passe. Donc au niveau du procureur de la République, nous demandons au procureur de la République de rendre compte aux peuples sénégalais sur tous les dossiers déposés par les codes de contrôle, à savoir l'accentif, l'offre-cad et l'IGE. À la Cour des comptes, le Forum civil demande de publier les rapports de 2018-2019 qu'il avait promis de rendre public à la fin du mois d'octobre 2020. Aux partenaires techniques et financiers, le Forum civil demande de rendre public la situation de l'exécution des dépenses effectuées pour la réponse à la COVID-19 sur la base des ressources souvent allouées à l'État du Sénégal. Nous, nous pensons qu'au niveau du Forum civil, qu'il est temps de redoubler des fonds pour la lutte efficace contre vraiment la pandémie de la COVID-19 et de la corruption dans le respect des libertés publiques, de l'État de droit, de la bonne gouvernance et des droits de l'homme. Quoi qu'on puisse dire, la corruption continue de plus belle au Sénégal, une réalité que déplore Mouhamadou Mouhamadou Mbeng, président du conseil d'administration de la Rade au Sénégal, interrogé par Chertian Diagne. Je n'ai pas eu vraiment la compilation du rapport. Je l'ai entendu comme vous. Aujourd'hui, j'ai écouté les médias et il faudrait être méfiant. Il ne faut pas croire à tout ce que disent les médias. Je m'excuse. L'information peut s'avérer fausse. Et comme moi, je suis une personne avisé, il me faut quand même avoir dit. Je crois que si vous me donnez rendez-vous prochainement, je pourrais en dire. Mais d'après ce que les gens ont dit, que le forum civil a indexé le Sénégal dans la liste rouge, bon, il faudrait que je lise et qu'on me le confirme. En tout cas, ce que je puis vous dire, c'est que la corruption continue au Sénégal. Et vous le savez aussi bien que nous. Vous êtes des médias. Vous avez un rôle prépondrant à jouer. Aussi bien que nous. Vous le savez autant que nous qu'au Sénégal. La corruption ne s'est pas dissipée. Loin de là. Mais n'avoir le degré d'implication des corrompus et des corrupteurs, ça, il me faudrait quand même revoir et avoir une enquête précise là-dessus. Actualité internationale L'actualité hors de nos frontières, une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le Tchad, 12 responsables de partis politiques de l'opposition scellés, une alliance électorale pour présenter un candidat unique à l'élection présidentielle d'avril face au sortant Idriss Déby-Ikno au pouvoir depuis 30 ans qui doit être investi samedi par son parti. Il ne s'agit ni d'une fusion, ni d'un regroupement de partis, ni d'une coalition de partis, ni d'une alliance électorale dénommée Alliance Victoire. On déclarait mardi les 12 signataires parmi lesquels Salé Kedzabouk et Mahmoud Ahmad Alabo, deux ténors de l'opposition tchadienne. Actualité internationale Le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Petro Parolin, en visite dans la partie anglophone du Cameroun, emploie une insurrection séparatiste à lancer à l'occasion d'une messe un appel à la paix et à la réconciliation. Le gouvernement camerounais était officiellement représenté durant la messe par Ferdinand Ngo Ngo, secrétaire général de la présidence de la République. Actualité internationale Les espères de l'Organisation mondiale de la santé OMS chargée d'enquêter sur les origines de la pandémie de Covid-19 se sont rendus aujourd'hui dans un important laboratoire de recherche de Wuhan, ville du centre de la Chine, considéré comme le berceau du coronavirus. Cet institut a au cœur des théories du complot selon lesquelles c'est une fuite dans le laboratoire qui a provoqué les premières contaminations au coronavirus à la fin de 2019. La Chine a été appelée par certains scientifiques à publier l'ensemble des données tous les échantillons du coronavirus étudiés dans le laboratoire. Actualité internationale Les Etats-Unis ont formellement accusé mardi les militaires birman d'avoir perpétré un coup d'État ouvrant la voie à une réduction de l'aide américaine. Mais le chef de l'armée a semblé balayer les condamnations internationales et les appels à la libération d'Anse-en-Souche. Le conseil de sécurité de l'ONU qui s'est réuni mardi en urgence et à huis clos n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un texte commun mais les négociations vont se poursuivre. Actualité internationale La Cour internationale de justice CIG plus haute juridiction de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sous sa propre compétence à trancher sur une demande de l'Iran d'annuler les sanctions nucléaires américaines réinstaurées par le président Donald Trump affirmant qu'Iran avait traîné les Etats-Unis devant la CIG en 2018 affirmant que Washington avait violé un traité d'amitié entre deux pays datant de 1955 Selon les Etats-Unis la Cour de l'ONU basée à la haie aux Pays-Bas n'est pas compétente pour juger l'affaire et ne doit pas en conséquence en abandonner le traitement. Actualité internationale L'opposant russe Alexei Navalny a été condamné mardi par un tribunal moscovite à trois ans et demi de prison Son avocat a annoncé qu'il ferait appel de ce jugement et ses proches ont appelé à manifester dans le centre de Moscou. Actualité internationale S-S-Sport C'est parti pour un autre tour de l'actualité en compagnie de Monsieur Sport de la Maison Moussa Kanna bonjour Bonjour Fatou Mata et bienvenue dans cette page sportive que nous démarrons avec le tirage au sort du tournoi IFOA de la Cannes U17 effectué hier le Sénégal le Sénégal est logé dans la poule A en compagnie de la Gambie et de la Mauritanie la poule B est composée de la Sierra Leone la Guinée Bissau et du Mali le vainqueur se qualifiera pour la prochaine Cannes U17 débit final Channes 2021 au Cameroun à 15h Mali affrontera Guinée et à 19h Maroc jouera contre le Cameroun en Europe 23ème journée Ligue 1 à France à 18h Bordeaux reçoit Lille Strasbourg reçoit Bresse Reims reçoit Angers Rennes reçoit Lorient Metz reçoit Montpellier Lens reçoit Olympique Marseille à 20h Saint-Etienne reçoit Nantes Dijon reçoit Lyon et PSG reçoit Nîmes à 20h 22ème journée Prem Ligue en Angleterre Bonne-Laye reçoit Man City à 18h Fulham reçoit Lesser à 7h Leeds United reçoit Everton à 19h30 Liverpool reçoit Brighton à 21h Aston Villa reçoit West Ham Quart de finale Coupe du Roi en Espagne Leventer reçoit Villarreal à 17h et Grenade jouera contre l'Essé Barcelona à 20h 8ème de finale Coupe d'Allemagne Lapsic reçoit Bochim à 17h30 Wolfsburg reçoit Schalke 04 Stuttgart reçoit Munchiglaba à 19h45 Rosenberg reçoit FC Cologne Demi-finale à la Coupe d'Italie Naples reçoit Atlanta Bergam à 19h45 Foot féminin Allégie de la 4ème journée de la D1 Quand le FC a disposé du Casasport éjecte du fauteuil de la poule à Sirène Contrée au Nil par les aigles de la Médina Dans la poule B Amazon de Grand-Yoff creuse l'écart grâce à sa victoire sur Tigresse Basket-Boule pour terminer à quelques semaines les éliminatoires du FUBA Afro-Basket 2021 Les choses se précisent pour la sélection sénégalaise L'assistant du coach Pape Gueye sera au commande en l'absence de Boniface donc indisponible à cause de ses engagements en NBA avec l'aide d'NV Néguest Voilà Fatoumata ce qui referme cette page sportive Merci de l'avoir suivi à l'excellente sur des programmes sur la 90.1 La revue du prince L'homme se populace le soleil sur le quotidien Néguest le matin 12 heures passées de 30 minutes au quotidien paru ce mercredi lu et commenté par le prince du Salomon Cher Sart Bonjour Covid-19 grippe aviaire fièvre jaune le pays croule sous les épidémies selon le Coréen critique Le ministère de la santé et de l'action sociale a rapporté mardi 8 cas de fièvre jaune dont 2 décès Ces cas ont été détectés à Touba 1 à Kidira 4 à Kédougou 1 à Saraya 1 et à Toulogne 1 Une campagne de vaccination est prévue à partir du 15 février alors que les toulibes se saignent depuis un an pour contenir la Covid-19 le corps médical n'a pas de répit l'alerte d'un début d'épidémie de fièvre jaune dans le sud-est du pays avec des cas révélés augmente la pression écrit le journal pendant ce temps le Sénégal est mis en quarantaine par les pays voisins depuis l'apparition d'un foyer de grippe aviaire à Thiers et à Célui même si les autorités attestent avoir éliminé le foyer de Cout après la mort suspecte de 60 000 volailles ajoute la publication le quotidien La Turbine parle d'une crise sanitaire multiforme notant que la Covid-19 la grippe aviaire et la fièvre jaune encerclent le Sénégal depuis 11 mois le Sénégal fait face à la pandémie à coronavirus avec son énorme lot de personnes contaminées admises en réanimation ou décédées écrit le journal la publication ajoute les autorités cherchent des solutions pour endiguer cette crise sanitaire que la grippe aviaire fait surface de même que la fièvre jaune qui a déjà fait de mort dans la région de Kédougou à vrai dire face à cette crise sanitaire multiforme le Sénégal est enfermé après la notification de ces cas de fièvre jaune l'art quotidien souligne qu'une autre épidémie menace le Sénégal à côté de la lutte qu'il mène face au coronavirus le ministère de la santé se voit obligé d'être sur un autre front pour cause 8 cas de fièvre jaune dont 2 décès ont été signalés au Sénégal dit le quotidien là se confronté à la concomitance de plusieurs maladies le Sénégal rit jaune selon le quotidien critique qui précise la fièvre jaune vient s'ajouter à la COVID-19 et à la grippe aviaire le quotidien national le soleil pour sa part lorsque 800 000 personnes seront vaccinées à partir du 15 février pour contenir la réapparition de la fièvre jaune pour l'observateur le pays est dans un triangle de feu les autorités sont sur nous qui vivent avec la fièvre jaune qui est venue s'ajouter à l'épidémie de grippe aviaire et de COVID-19 le Sénégal est pris dans une ceinture de feu selon nos confrères parlons tout à fait autre chose avec le coréen national le soleil toujours qui rapporte que le chef de l'état sénégalais Macky Sall va assurer la présidence de l'union africaine de 2022 à 2023 le Sénégal a été désigné candidat unique pour occuper le poste de président en exercice de l'union africaine réservée à la CDAO pour la période de 2022-2023 autre information à lire dans les colonnes du journal le coréen évidence panneaux aux couleurs de la France sur l'autoroute à péage une insulte à la souveraineté du Sénégal Marité Oignan c'est une question de fierté nationale qui bloque la renégociation du contrat entre l'état et FH s'interroge nos confrères en sport pour terminer avec le coréen Sénilam une saison en 5 questions 8 clots couronnes modulo Invincibilité de Gregg va-t-on éviter une seconde saison blanche modulo conservera-t-il sa couronne amassera-t-il le troisième roi des arènes de Pekin Guégui infligera-t-il à Gregg sa première défaite des questions à lire à la une du journal Sénilam et voilà vous venez de suivre la dernière note de cette édition avec chère Tidiane Sarr gardez votre confort des cotons des radis ailleurs il vient à 13h pour la version avant de vous quitter le rappel des types coronavirus au Sénégal aujourd'hui on dénombre 7 nouveaux décès enregistrés 285 tests revenus positifs dont 189 issus de la transmission communautaire Kaolak encore en terre de luce avec 23 nouvelles infections et pendant ce temps la lutte contre la pandémie continue à tous les niveaux dans la région de Kaolak acteurs politiques autorités et bonnes volontés rivalisent d'astuces pour sensibiliser les populations en distribuant les masques le rapport de l'indice de perception de la corruption 2020 le Sénégal toujours dans la zone rouge déploré par le forum civil qui indexe l'impunité et la malgouvernance d'être à l'origine de ce résultat l'actualité ailleurs dans le monde la page sportive et la revue des quotidiens ont mis fin à cette édition une édition réalisée par De Fatou Sissé avec la conduite technique de LHN Liban Sambaïa nous vous disons merci de votre fidélité à la 90.1 Sous-titrage Société Radio-Canada